Hey la famille comment vous allez chers camarades tous d'Afrique, peuple d'Afrique bonjour 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 chers camarades des types d'Afrique connectez-vous. Erman le Patriot est là Erman le Patriot est là j'ai une très 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 bon très bonne nouvelle très bonne nouvelle pour l'afrique pour le lip tako gourmand chers camarades une très 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 bonne nouvelle chers camarades mon contact depuis le cnsp mon contact depuis le cnsp chers camarades c'est de ça qu'il s'agit depuis le cnsp mon contact depuis le cnsp chers camarades vient de m'informer et la décision a été prise il ya à peu près quelques heures quelques heures en tout cas ça peut faire cinq heures comme ça depuis le niger je sais pas si vous êtes au courant mais moi je suis là pour vous relayer et le patriote est là chers camarades pompez le coeur pompez le coeur on pompe le coeur pompe le coeur pompe le coeur j'aime me raser bientôt je vous ai dit que j'aime me raser bientôt le combat le combat au niger le combat au niger chers camarades le combat au niger est en temps de prendre de l'ampleur chers camarades alors la première vague commencera à niamé ils vont commencer donc à faire partie les hostilités de niamé la base de niamé et après les deux autres ou les trois autres bases vont suivre un peu un peu chers camarades c'est une très bonne nouvelle parce que c'est pour ça que nous nous sommes battus n'est ce n'est ce pas nous nous sommes battus pour ça chers camarades d'afrique pompez le coeur partagez ce live informer la communauté du liptaco gourmand informer les chers camarades informer les chers camarades chers camarades et puis j'ai mis dans le dans ce que j'ai dit j'ai dit la semaine prochaine non c'est cette semaine c'est cette semaine c'est maintenant je vois le test que la personne a envoyé je n'ai pas bien lu j'étais un peu fatigué t'es accouché alors cette semaine là cette semaine aujourd'hui le mardi voilà donc peut-être que le ventredi non aujourd'hui le jeudi peut-être que le ventredi le samedi le dimanche en tout cas ils ont dit vont commencer cette semaine donc on va mettre ça à la semaine prochaine si vous voulez vous allez voir des mouvements et vous allez voir que les gens vont en parler l'armée française va commencer à payer bagages pour quitter notre territoire le territoire du niger chers camarades je voulais vous informer de cela pour ceux qui ne le savent pas je vous informe comme mon petit est là je veux pas trop crier mais je vous informe solennellement je vous informe que l'armée française quitte le niger et ça commence cette semaine ou bien la semaine prochaine mon informateur m'a dit que ça commence cette semaine mais comme on est déjà au jeudi je préfère dire que ça commence la semaine prochaine c'est une très très bonne nouvelle et je pense que les nigériens surveillez moi cette base militaire surveillez moi cette base militaire chers nigériens tous les nigériens qui sont au niger et qui savent cette information ou qui vont découvrir cette information via cette page essayez maintenant de filmer à chaque fois que vous êtes à côté de la base essayez de filmer tout mouvement et s'il ya vraiment est donc un mouvement de départ de l'armée française venez et tenez nous au courant nous allons célébrer ça voilà nous allons célébrer ça dans chaque camarade l'armée française va très bientôt dans les heures qui suivent oui dans moins de 24 heures on va les dire comme ça l'armée française va commencer à plier bagages va commencer à faire sortir c'est assez quelques 3000 à 4000 individus ils ont blagué les gens ils ont toujours dit que c'était 1500 soldats en temps c'est faux ils sont plus nombreux que cela ils vont plier bagages peut-être ils vont partir donc chez draman ouattara peut-être il faut enlever ton numéro mon frère le numéro il fait quoi là faut pas mettre ton numéro là c'est pourquoi le numéro le numéro que vous avez mis là c'est pas attendez à supprimer ça c'est par rapport à quoi vous mettez votre numéro là c'est par rapport à quoi pas mais faut pas faut plus remettre le numéro et s'il était bloqué voilà quand vous blague après ça vous venez pleurer dans une bosse déjà voilà donc chers camarades c'est ce que je suis en train de dire je répète et le jeu je réitère voilà voici le test qui m'a été envoyé par mon informateur mon informateur il est important d'informer que le cnsp est donc encore et donc confirme que les troupes militaires françaises partiront de notre pays dès cette semaine ce désengagement fait suite à la demande de nos autorités pour retrouver notre pleine souveraineté voilà donc je voilà il paraît que attendez je regarde il ya tellement d'informations dans le groupe voilà mais je peux prendre le groupe attendez je vais prendre le message j'ai envoyé ça dans le groupe mais les gens ont tellement d'informations c'est monté et puis regardez ici ça on dit un vaccin bizarre qui rend les gens bizarres bizarres je sais pas si c'est vrai mon dit un vaccin au kenya voilà quelqu'un emballassé dans le groupe essayez de vérifier cette information pour moi vérifiez moi cette information s'il vous plaît ok voilà je vais agrandir voilà je sais pas si c'est du théâtre si c'est vrai vrai parce que les gens sont très fort dans l'amusement africain il aime trop s'amuser on dit c'est au kenya est ce que les kenyans s'habillent comme ça par exemple les ivoirais ils aiment s'amuser dans tout hein parce que c'est comme ça que nos filles à nos filles ivoirais s'habillent pour aller à l'école au lycée ou au collège est ce que au kenya les gens s'habillent comme ça ça c'est un de deux est ce que c'est vrai voilà parce que je n'y crois pas trop voilà des vaccins qui font marcher les gens comme des zombies voilà peut-être que c'est du théâtre les gens aiment balancer n'importe quoi comme on ne sait jamais je vous dis ça on dit c'est au kenya voilà donc on dit c'est des vaccins étrangers je n'y crois pas du tout voilà sinon les gens allaient parler un peu de ça à la télévision mais bref alors donc on va continuer c'est ce qui m'est voilà donc chers camarades ils vont commencer avec 400 soldats français basés à oua oua l'âme s'il vous plaît les nigériens vérifiez pour moi est-ce que oua l'âme est une réalité est-ce que c'est une ville ou bien est-ce que c'est une province voilà donc parce que je lis ce qu'on m'a envoyé les 400 soldats français basés à oua l'âme seront les premiers à plier bagages la base aérienne de niame où sont stationnés les majorités des militaires français sera ensuite démantelé d'ici la fin de l'année donc chers camarades niame c'est là qu'ils vont commencer et maintenant c'est là bas qu'il ya la plupart des soldats français parce que c'est comme ça ils sont ils sont basés dans la capitale pour faire chier nos présidents vous voyez maintenant ils ont seulement 400 à oua l'âme et puis quelques peut-être 600 ou 300 l'autre côté et tout le reste là ils sont basés à niame c'est comme ça ils sont chers camarades donc d'ici la fin de l'année la grande bague militaire sera démantelé mais chers camarades les 400 soldats qui sont situés à oua l'âme seront les premiers à donc partir avec les équipements et un peu les javons parti donc ce que nous retenons il aura mouvement à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine il aura mouvement l'air l'armée française va plier bagages pour partir chers camarades l'armée française pliera bagages pour s'en aller et c'est une très très bonne nouvelle n'est ce pas c'est une très bonne nouvelle et c'est pour dire que notre combat il a porté et il portera il portera parce que l'armée française partira et ils ont donné trois mois trois mois et encore au tchad j'ai déjà fait une vidéo là dessus et je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu partager cette vidéo voilà donc je n'ai pas parlé de trois mois mais l'élément a parlé de trois mois donc ils ont trois mois au tchad trois mois les organisations et c'est plusieurs organisations politiques c'est-à-dire les mouvements des partis politiques les organisations du tchad ils se sont mis ensemble pour pouvoir donc donner trois mois à l'armée française pour que l'armée française commence aussi à plier bagages chers camarades nous avons gagné cette victoire nous allons gagner cette victoire parce qu'il faut que les bases militaire quittent nos territoires chers camarades je suis herman le patriote merci beaucoup d'avoir regardé ce petit direct que dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt de tout de tout